J'ai une question, en fait, plus une question à l'ensemble des organisateurs. Je voulais savoir si vous pourriez nous expliquer pourquoi Jean-Pierre Petit a été retiré de la liste des participants. Je peux vous répondre exactement. Moi, c'est une question qui ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas pertinent. C'est une réunion de Suisse à l'europe. Jean-Pierre Petit, je ne fais pas plaisir. Jean-Pierre Petit m'a demandé si vous pouvez participer. Dans un premier temps, on m'a dit, et je lui ai dit que s'il voulait, il pourrait poser la question dans le cadre imparti par les Kermans. Voilà la première chose. Ensuite, les choses ont commencé à se compliquer parce qu'il a commencé à me demander si je pouvais lui donner un temps de parole. Or, il était accepté de venir pour participer à la question comme tout un chacun. Il n'était pas invité comme scientifique. L'invitation, ça fait sur un comité scientifique, c'est même pas moi qui décide. C'est en fonction des publications dans des revues à des comités de lecture. Sur ce point, tous les invités qui étaient invités là sont des gens qui sont reconnus par des comités de lecture, etc. Le cas de Jean-Pierre Petit, à l'extrême, est en suspens parce que la plupart des grands scientifiques spécialistes du domaine ont montré que la version qu'il a donnée ne vaut pas scientifiquement. Donc, on lui avait accordé la possibilité, éventuellement, de venir assister, de poser des questions dans un cadre normal. Pour que ça se passe dans de bonnes conditions, on lui a bon, on l'exclut. De toute façon, j'avais dit aussi à Jean-Pierre Petit qu'il y a des revues. Il peut envoyer des articles à des revues. Si les reviewers considèrent que son texte n'est pas bon, il est bon comme tout un chacun, comme n'importe qui. Il faut se soumettre à la discipline de la communauté scientifique, c'est tout. Mais il n'y a pas de parti pris. Je ne citerai pas les gens, mais les gens qui sont spécialistes de ce sur quoi il a écrit ont considéré que ses résultats n'étaient pas justes, étaient faux. Si on lui dit que son résultat est faux, que son travail n'est pas juste, il peut recommencer, retravailler, soumettre jusqu'à ce que ce soit reconnu par le comité scientifique. On ne peut pas à la fois vouloir être reconnu et ne pas accepter son verdict. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ses résultats ont été justement publiés dans les revues à le comité technique. Non, non. La dernière, d'il y a quatre mois, c'est dans le progrès, c'est une physique. Oui, mais ce n'est pas une revue parmi les revues reconnues par le comité scientifique. Mais cela dit, si vous êtes un scientifique, rien ne vous empêche de travailler l'article de Jean-Pierre Petit et de vérifier par vous-même. Si c'est juste une façon, c'est à vous de juger.